bonjour tout le monde chacun dans son coin du monde où il est nous espérons que très prochainement nous allons déjà tous ensemble nous retrouver à Yerushalayim dans le Bet Hamikdash bien sûr avec et dans la Goula où le Rebbe Melacha Mashiach nous mène dans cette Goula il y a une expression du Alter Rebbe qu'il faut vivre avec le temps et c'est l'expression qu'on donne là-dessus, vivre avec le temps ça veut dire vivre avec la parasha de la semaine puisque le temps notre temps elle est le temps que la Torah nous donne la vie de la Torah essayons de comprendre un peu la parasha de cette semaine pas d'un perspective des événements historiques il y a plus de 3 millénaires, 3 500 ans mais comment ça s'applique à nous ? et de quelle manière nous pouvons vivre ? nous pouvons intérioriser le message l'idée de la parasha et c'est une histoire qui omère en hébreu comme on dit j'omère d'erchouni explique-la moi commente-la puisque c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre tout cet événement toute cette histoire et bien sûr ce que je fais allusion à cette réalité depuis la naissance des jumeaux Yaakov et Esab que dès le début ils voyaient une différence fondamentale entre Yaakov et Esab l'histoire d'Eberachot le comportement de Rivka le comportement de Yaakov envers Esab ainsi que Esab envers Yaakov et particulièrement début de la parasha de cette semaine cette rencontre après 34 ans qui ne s'y sont pas vus cette rencontre de Yaakov et Esab essayons de de comprendre un peu c'est quoi ce conflit c'est quoi cette haine c'est quoi cette recherche d'Iberachot envers Esab de quoi s'agit-il on réalise que on ne peut pas étudier ces histoires de la Torah d'une manière simple la Torah n'est pas là pour nous raconter des des histoires qui se sont arrivées des querelles de famille la Torah est là pour mais la Shonara pour nous enseigner quelque chose qu'est-ce que la Torah nous enseigne avec tout ce déroulement tout ce tout ce va-y-vient tout ce conflit tout ce situation de ces deux frères et bien sûr les parents commençons d'abord par comprendre un peu la relation de Rivka avec son fils Esav comme nous c'est très bon très bien dans la Torah il y a plusieurs à plusieurs reprises il y a marqué et M Yaakov et Esav on regarde au début par Shachat Zayin où la Torah nous dit va-y-shlach y-trak et Yaakov y-trak il a envoyé Yaakov va-y-e-l'erpaden à Aram et la van ben Bistuel à Arami et l'envoie y-trak et y-trak envoie Yaakov chez la van et là il dit qui est ce fameux la van comme si on ne sait pas jusqu'à présent mais qu'est-ce qu'il dit achi Rivka qui est le frère de Rivka donc son beau-frère qui est Rivka aime Yaakov et Esav qui est la mère de Yaakov et Esav Rachid dit ici sur place aime Yaakov et Esav Rachid nous dit ene yodea ma me la ben je ne sais pas ce que la Torah veut nous enseigner ici en nous précisant que Rivka c'est la mère de Yaakov et Esav mais ça fait déjà 60 ans qu'on est au courant du fait Yaakov il a 60 ans en ce moment ça fait ça fait déjà 60 ans qu'il y a marqué au début de la paracha de Toldot que Rivka a donné naissance à Yaakov et Esav qu'est-ce que la Torah et d'ailleurs Rachid dit ene yodea ma me la ben je ne vois pas je ne comprends pas ce que la Torah veut nous enseigner en disant en précisant qu'elle est la mère de Yaakov et de Esav on va revenir là-dessus tout de suite mais la question qui se pose la Torah précise effectivement qu'elle est la mère de Esav pourquoi et pour quelle raison une maman va priver son fils des bénédictions ça va contre la nature d'une maman surtout de quelqu'un comme Esav regardons un peu retournons ici un peu l'histoire qu'est-ce qui se passe Rivka craint que Esav va faire ce qu'il a promis donc tuer Yaakov alors qu'est-ce qu'elle fait elle renvoie Yaakov de la maison pour qu'il soit sécuritaire mais pourquoi est-ce qu'elle ne renvoie pas Esav de la maison c'est qui le truand qui ne mérite pas d'être dans la maison de Yitzhak qui ne mérite pas d'être dans cette maison c'est lui que son comportement est un comportement d'Essav c'est un comportement que les femmes d'Yitzhak sont devenues aveugles dues à l'Avodizara à l'encens d'Avodizara des femmes d'Essab donc c'est lui qui n'appartient pas dans cette maison c'est lui qui devrait être renvoyé pourquoi est-ce qu'elle regarde elle doit dire Yaakov toi Récissi et qu'elle trouve une bonne excuse pour pouvoir envoyer Esav de la maison et de cette manière Yaakov va être en sécurité chez sa maman chez son père si c'est pour une question de sécurité ça aurait été beaucoup plus logique qu'elle renvoie Esav et qu'elle garde près d'elle Yaakov maintenant si c'est pour marier si c'est pour marier Léa et Rached elle aurait pu faire comme elle-même comme le fils d'Urké elle a eu elle qu'est-ce qui est arrivé Eliezer est partie la chercher elle a ramené chez Abraham elle a ramené chez Yitzchak elle aurait pu faire la même chose envoyer un chatran ou comme le Révi parle dans la sikhah un shliach pour ramener Rachel et peut-être même là il y aurait eu que Rachel il n'y aurait pas eu l'environnement de Yitzchak Yaakov lui il était dans mon chemin il va pouvoir se débrouiller même chez Lavan tandis qu'Yitzchak si on va le renvoyer complètement de la maison il sera entièrement perdu pour ça Yafka ne voulait pas renvoyer Esav pour le garder proche d'elle pour le garder proche d'Yitzchak alors pourquoi elle lui refuse qu'il reçoit les brachotes après tout les brachotes du père ne peuvent que l'aider ne peuvent que lui amener de la queue du chat chose qu'il en avait tellement besoin plus encore qu'Yakob donc première question que nous avons ici pourquoi Yafka a manœuvré de manière qu'Yakob reçoit les brachotes et pas Yitzchak maintenant puisqu'elle considère que ces brachotes sont destinées à Yakob et pas à Esav pourquoi est-ce que Yafka devait monter toute une pas manque d'autres mots toute une salade afin que Yakob reçoit les brachotes pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils volent ces brachotes pourquoi il fallait que je m'excuse du mot mais on m'a enseigné qu'il y a un mot qui s'appelle un comme on dit de montrer toute une toute une situation un peu louche pour dire pour qu'il reçoit les brachotes je crois que nous sommes tous bien au courant que ça arrive assez souvent dans un foyer que l'épouse dit à son mari mon cher mari tu as tort c'est pas comme ça qu'il faut le faire et j'ai pas besoin de souligner que Yitzhak était bien au courant de cette sorte de relation par le simple fait que Dieu dit à Abraham à son père et à sa mère il est déjà au courant que son père a renvoyé un fils de la maison c'était pas le fils de sa mère mais c'était un fils de son père et Dieu lui dit écoute ce que ton épouse te dit alors Yitzhak il a vécu il a été élevé dans un foyer où Sarah donne conseil à Abraham et Abraham il écoute alors pourquoi est-ce que Rivka n'est pas partie voir son mari lui dit écoute mon cher mari Yitzhak avec tout mes respects tu veux donner les brachotes à Yitzhak tu fais une erreur ces brachotes elles sont dues à Yaakov c'est lui qui devrait recevoir ces bénédictions et pas Esav pourquoi faire toute montée toute une salade monter tout un théâtre un jeu et Yaakov doit pas mentir mais doit présenter la vérité d'une certaine manière Annie je suis quand Yitzhak lui demande qui tu es est-ce que tu es Esav il dit Annie je suis et ensuite il dit ton fils ton bejov c'est Esav donc il y a une sorte de virgule entre le ami et il y a toute une astuce qui est basée que normalement on n'aurait jamais eu besoin de tout cela tout simplement dis à ton mari écoute Yitzhak désolé tu fais une erreur donne les brachotes à Yaakov prends la ligne Yitzhak on va probablement écouter son épouse et elle va au point de mettre en danger la vie jusqu'à Yaakov il dit à sa mère mais j'ai peur au lieu de recevoir des brachotes peut-être je vais être maudit elle dit ne t'en fais pas je le prends sur moi Rivka elle est prête à causer qui traque grâce de Shalom maudit Yaakov par le fait qu'elle est en train de monter toutes ces démarches pourquoi pourquoi est-ce que c'est nécessaire et comme j'ai dit tout à l'heure Rachid est nous dire je ne sais pas ce que la Torah veut nous en céder et bien regardons un peu ce que certains commentaires disent il y a le Cheskouni et d'autres qui disent que ce que le Passouk veut souligner ici que ce que la raison pourquoi Rivka elle a fait toutes ces démarches ce n'est pas par intérêt pour Yaakov ce n'est pas par intérêt pour que Yaakov puisse recevoir les barachotes et pour cela elle doit détourner la situation aller contre Esa lui refuser les bénédictions lui faire perdre une opportunité extraordinaire qu'il aurait peut-être d'être transformé comme nous savons plus tard il y a marqué que Léa que quand Yosef a caché sa mère pourquoi puisque peut-être elle aurait pu influencer Esa donc il faudrait avoir ici l'opportunité de le transformer peut-être ces barachotes auraient eu l'effet positif que Esa aurait besoin donc ne pas penser qu'elle le fait par haine ou par manque d'intérêt ou par le fait qu'elle trouvait qu'Yaakov est supérieur à Esa au niveau que c'est lui qui doit recevoir les barachotes dit le passout non M Yaakov et Esa elle l'a fait puisqu'elle est la mère des deux puisqu'elle est la mère de Yaakov et Esa en autre mot elle a l'intérêt de deux enfants elle a l'intérêt de Yaakov et l'intérêt d'Essam dans cette situation elle ne le fait pas seulement par intérêt pour bénéficier Yaakov mais non elle fait cela pour que Esa mérite ce qu'il doit recevoir M Yaakov et Esa nous expliquent que pour nous souligner que Rivka elle fait ça pour l'intérêt des deux enfants et c'est intéressant à savoir que ceci c'est la dernière fois en livre qu'elle est mentionnée directement comme maman donc la dernière fois dans la Torah qu'elle s'est soulignée la Torah souligne encore une fois attention elle était également intéressée dans le bien d'Essam comme dans le bien d'Essam et Vézersa maintenant juste pour ouvrir et fermer parenthèse alors pourquoi Rachid dit Enio Dehema Madame Beno je ne sais pas ce que ce Passouk vient nous enseigner si ce Passouk vient quand même souligner comme le Respoun il explique quelque chose d'extraordinaire mais d'après Rachid il n'y a rien de spécial là-dedans ça c'est une chose tout naturelle pour que Rivka agisse de cette manière on n'attend rien d'autre qui est là vous êtes oui le système d'alarme oh ok je voulais vous donner un cours j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller ça le système elle est là-bas à l'entrée de la toilette dans la petite chambre là-bas c'est ce qui est arrivé on a complètement déclenché et depuis maintenant le système il est comme je vous dis aller vers les escaliers juste à la porte avant les escaliers vous allez vous sauver là-bas je m'excuse je m'excuse je suis en train de donner un cours désolé le père ça pour ça mais déjà Rachid d'après l'opinion de Rachid comme le Rebbe explique toujours pour un enfant de 5 ans pour un enfant de 5 ans il comprend que maman aime tous les enfants même avoir cette pensée que Rivka a donné préférence un enfant à l'autre mais c'est certain que c'est comme ça ça ne nécessite pas une attention particulière de dire cela c'est la chose la plus naturelle la chose la plus normale qu'une maman aime tous les enfants également donc ça Rachid dit même ça n'est pas nécessaire de souligner mais pour en revenir donc nous devons essayer de comprendre pourquoi Rivka a agi de cette manière et quel bénéfice il peut y avoir pour Essab par le fait qu'Yacob va recevoir les brafotes c'est ça ce que nous venons de dire qu'en réalité que Essab va bénéficier par le fait qu'Itsraq va donner les brafotes à Yacob pourtant pour lui c'est un vol pour Essab il considère ça un vol au point où il est prêt à le tuer regardons un peu plus cette relation d'Essab vers sa mère plus tard dans la paracha il est dit que dans le chapitre Lamedé je m'excuse la Torah nous raconte que finalement Yacob est monté à Bethel et là il a fait l'offrance qu'il avait promis à son départ que je vais venir apporter un corban si Dieu va me protéger va me sauver de tout mon parcours tout mon séjour que j'aurai finalement après 34 ans il vient le faire c'est pas plus de 34 ans il construit un hôtel pourquoi puisque c'est là où Dieu s'est dévoilé au début quand il a fui de chez son frère à cause de son frère là où il a eu le rêve donc au endroit du Beth Amikdash et qu'est-ce qui se passe la Torah nous dit ici un passout qui est important pour nous dire quoi qu'à ce moment la Torah nous dit ici tout à coup qu'on va l'appeler la Bébiscite c'est un de Yaakov je m'excuse de Rivka elle est décédée et là il dit dans cet endroit et il appelle qu'est-ce qui est tellement important ici qu'elle est décédée et que alors regardez ce que le Medrash nous dit plusieurs explications sont données là-dessus ce qui est arrivé qu'en réalité on fait allusion ici au décès de Rivka pas seulement au décès de 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 mais c'est puisqu'il n'a pas marqué clairement dans la Torah le décès de Rivka c'est là où Yaakov a su que sa mère est décédée et là c'est pour elle qu'il a pleuré il n'a pas pleuré pour la Bébiscite de sa maman il n'y a pas de Shiva il n'y a pas de deuil pour une Bébiscite de la maman mais pourquoi étant donné que le décès de Rivka a été un peu dans l'anonymat et nous dit le Medrash et le Rambat nous dit la raison pourquoi c'est passé un peu dans l'inconnu puisque la seule personne de la famille de Rivka qui est venue pour l'enterrement de Rivka c'était Esav les gens ils ont peur d'être dans le dans l'alentour dans les parages de Esav la Torah ne parle pas on cache regardez ce qui se passe Yaakov n'est pas venu Esav lui il est venu pour l'enterrement de sa mère ça montre quand même un sentiment profond ça montre quand même une 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 nous savons que Yaakov qui est Esav avait un grand respect pour son père remarquez que ça c'est son route le respect de son père qui est Esav il a eu mais ici nous voyons que c'était pas seulement pour son père c'était aussi pour sa mère nous réalisons qu'il y a ici quelque chose de très important dans cette relation Rivka Esav Esav-Rivka et ensuite Yaakov dans cette image alors ça c'était plutôt par rapport l'histoire de la semaine dernière par le jour de la semaine dernière maintenant voyons un peu comment la continuité de cette histoire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui cette semaine qu'est-ce que nous lisons le temps que Yaakov a décidé de quitter le foyer de son beau-père Lavanne après 20 ans chez Lavanne et après 12 ans chez Shembe Ever je m'excuse 14 ans chez Shembe Ever donc 34 ans sont passés et maintenant il a décidé de rencontrer Esav d'abord pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'aller le rencontrer il pouvait aller ailleurs le Moyen-Orient est assez grand il avait amplement d'espace pour qu'il puisse aller le rencontrer qu'est-ce qui a marqué dans le passage au début Yaakov d'abord lui envoie des émissaires Malachim comme Rachid dit des anges Malachim Amash comme la Hassidou t'explique le Mamach du Malach le fin fond du Malach et lui envoie un long message un message de de paix un message de gentillesse une expression d'amour une expression de frère et lui dit quoi ? tu sais j'étais chez Lavan j'étais à l'étranger où j'ai fait mes mitzvot là j'étais chez Lavan jusqu'à maintenant va-e-char va-e-char veut dire j'ai tardé il dit à Issa j'ai tardé qu'est-ce que ça veut dire j'aurais dû venir plus tôt et pourquoi est-ce qu'il y a qu'il doit revenir chez son frère son frère veut le tuer c'est quoi cette idée va-e-char il a tardé quoi il est en retard de quoi il n'y a même pas une raison pour qu'il vienne le voir il veut le tuer et là il lui dit je suis prêt à te donner ma richesse j'ai une grande richesse et je suis prêt et je te vois tout ça pour que je trouve faveur dans tes yeux l'adonie il appelle Issa à huit reprises mon maître Issa c'est le maître de Yaakov il appelle à donner plusieurs huit fois vous allez compter non seulement ça il se prosterne devant Issa sept fois c'est quoi l'idée il y a une belle histoire que quand le rabbi allait voir sa mère tous les jours il passait sur la rue Kingston les commerçants de la rue ils attendaient tous les jours auprès de la fenêtre auprès de la porte voir le rabbi Paz et le rabbi saluait chacun il y avait un coiffeur le Yahudi et à ce coiffeur pas un coiffeur je m'excuse il y avait un commerçant je ne sais plus si c'était un coiffeur ou un autre mais qui était le Yahudi à celui-là le rabbi le saluait avec la main et à chacun le rabbi faisait comme ça penchait la tête et un jour voilà le coiffeur du rabbi qui était là-bas sur la rue Union et Kingston qui est aujourd'hui un petit restaurant qui avant était le bureau on pouvait acheter tous les tous les tapes les enregistrements des fabriens du rabbi qui étaient dans cet endroit il a posé la question au rabbi mais je ne comprends pas j'ai remarqué que chacun reçoit juste un petit penchement de la tête et notre voisin lui reçoit un grand salut avec la main et le rabbi nous dit je n'ai jamais baissé la tête devant un Ennoyeroudi je le salue pour ça je le salue comme ça mais je n'ai jamais baissé la tête au Mordechai lo yichab lo yichachaber devant Haman Haman qui s'impose Haman qui est là pour détruire tout le peuple et vivre Rahman à l'eslam Mordechai lo yichab lo yichachaber Yaakov sept fois c'est quoi l'idée et de quelle manière c'est quoi ce sens que Yaakov appelle et sa mon maître son maître Adonim eh bien Allons-y au coin après toutes ces questions je raconte une petite anecdote un couple d'un certain âge qui toute leur vie ils ont travaillé dur ils ont pris la retraite maintenant ils veulent un peu devenir des gens de culture et ils disent on va connaître un peu les musées l'art ils arrivent je crois au Louvre ils sont en train de sont dirigés guidés par les guides et ils expliquent tel portrait tel dessin ça c'est cet artiste ça c'est cet artiste ça c'est cet sculpteur et ainsi de suite là ils se rapprochent là ils sont bien attentifs retirez-vous vous avez ici deux tableaux d'une valeur de plus de 100 millions de dollars il y a des alarmes très spécifiques d'ailleurs ils sont venus maintenant réparer mon alarme ici et il regarde et comprend rien la femme demande à son mari est-ce que tu sais de quoi il s'agit ici sur ce tableau qui est un tableau bizarre des lignes des couleurs une oreille à droite l'oeil à gauche et tout un quelque chose qu'on aurait dit qu'un petit enfant était énervé à grabouiller des choses mais je n'ai aucune idée tu sais quoi on va demander à un autre j'ai pas honte de dire que je connais pas alors il lui demande excusez monsieur est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit vous savez pas ce que c'est c'est un Picasso désolé je sais pas qui est Picasso j'ai pas passé ma vie dans l'art j'ai passé ma vie en fabriquant des chaussures je connais rien de l'art dites non un Picasso c'est un artiste extraordinaire d'un art qui a lui qui a développé et qui a c'est quelque chose alors monsieur est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce tableau moi j'y comprends rien et vous voyez ça c'est un portrait de l'artiste lui-même c'est quoi un portrait de l'artiste mais c'est du grabouillage c'est des traits c'est des lignes c'est un mélange de couleurs c'est la folie mais vous comprenez pas c'est pas un portrait qui l'a fait le visage c'est une expression de ses sentiments enragés et le calme et le tout c'est une expression d'explosion d'émotion qu'il a pu mettre sur ce tableau vous voyez ici ces sentiments qui sont dans toutes les directions et qu'il essaie de mettre ça d'exprimer ça sur ce tableau et c'est quoi le portrait à côté juste pour finir la blague c'est quoi ce portrait à côté c'est son épouse la femme qui dit à son mari j'espère qu'ils n'ont pas eu des enfants si c'est ça qu'ils ont l'air mais pour revenir un peu à cette idée c'est quoi cette idée c'est vraiment fou de dire que le monde est complètement fou de dépenser 100 millions de dollars pour quelque chose ce qui pour moi nous paraît un gabouillage non c'est ce qu'on appellera le oloma tohu le monde du tohu qu'est-ce que ça veut dire le monde du tohu le monde du tohu est un monde où les lumières sont très puissantes les révélations sont extraordinaires les révélations divines les lumières les influences divines sont à un niveau aussi puissant qu'elles ne peuvent pas s'exprimer dans quelque chose de concret si on a un tableau d'un paysage c'est un paysage on a un tableau d'une maison c'est une maison et ainsi de suite de n'importe quel objet ça décrit cet objet mais ce tableau de tohu ça n'exprime pas quelque chose de précis ça exprime plutôt une explosion de lumière une explosion d'une rage extraordinaire d'émotion ou d'intellect que ce soit mais quoi c'est une explosion qu'est-ce qui se passe quand il y a une explosion il y a une grande lumière mais il y a des étincelles il y a des debris partout et ils savent lui il vient du Olam à Toruk il est rouge il est en rage il est sauvage à tel point un maître rage qui nous dit qu'à un certain moment il se trouvait dans la forêt et lui il voulait être le roi de la forêt mais il savait que Nimrod était le roi de la forêt il a tué il a tiré une flèche à Nimrod il a tué Nimrod mais là il savait que le vêtement de Nimrod est d'une telle beauté qu'il a pris ce vêtement il est parti vite chez son père pour donner un cadeau à son père par Kiboudhav vous vous rendez compte de quoi il se passe il vient de tuer quelqu'un pour s'accaparer d'une veste pour faire une mitzvah pour donner à son père mais c'est pas normal ça ça c'est un comportement qui est complètement irrationnel c'est un comportement qui est complètement impulsif sans pouvoir se calmer sans pouvoir se discipliner et ça représente le génie non discipliné et ça représente l'individu que les lumières sont plus puissantes que lui il n'est pas capable de le gérer il y avait j'oublie son nom maintenant il y avait un grand Gaon à New York un génie extraordinaire le seul pour qui il avait du respect dans l'étude de n'importe quel sujet de Torah était pour le rabbi et je me souviens il y a des gens qui et le rabbi lui avait dit tu peux venir quand tu veux tu es toujours le bienvenu pas besoin de rendez-vous pour l'Echidou tu viens il s'avérait qu'il venait en courant il rentrait à 7 samedi je me souviens je l'ai vu une fois il ouvrait la porte il allait directement il tapait la porte il rentrait comme le rabbi j'ai une question je dois discuter avec toi c'est quoi ça c'était un génie mais il ne peut pas se discipliner c'était le olama tohu dans ses connaissances mais qui ne peut pas rentrer dans le monde de tikkun tikkun qui veut dire quoi structuré et ils savent il est olama tohu et pour ça son comportement aussi est un comportement extrême irrationnel il est prêt à tuer un homme pour avoir pour prendre sa femme et en même temps il va venir avec une douceur avec une gentillesse chez son père avec un respect extraordinaire ça c'est on va dire c'est fou mais qu'est-ce que c'est fou c'est au-delà de la passionnelle olama tohu donc ils savent lui il est olama tohu Yaakov Ishtam Yoshev O'alim s'est structuré sa manière de servir à Kadosh Bar c'est étape par étape par étape la fameuse échelle qu'Yaakov voit dans son rêve une échelle qu'on monte étape par étape pour arriver au but Yitzra qui connaît Esam Yitzra qui sait exactement qui est Esam sans aucune doute il sait qu'Essam c'est olama tohu et pour cela Yitzra qui veut il a l'intention il espère qu'avec la Barakah qu'il va donner à Esam Esam va devenir un imposé Esam va pouvoir maintenant par cette Barakah aussi comment je dirais structurer ses lumières extraordinaires et de vivre d'une manière comment il doit se comporter donc Yitzra qui veut qu'avec une Barakah avec une bénédiction il achève ce qui est arrivé au moment de la création du monde qu'il y avait ce qui est expliqué dans la Kabbalah et la Chassid on parle beaucoup qu'au moment de la création du monde il y avait ce olama tohu que le monde était dans un état de chaos il voulait que maintenant par cette Barakah qu'on termine et ceci serait la Goula par le fait que le olama tohu et le olama tikkun se sont perfectionnés dit Rivka et ça c'est vrai qu'il a besoin de ce Barachot mais à l'état où Essam il est non seulement ce Barachot ne vont pas lui l'aider mais au contraire il va utiliser ce Barachot pour s'empirer encore la situation il n'est pas prêt pour ce Barachot l'intention d'Yitzra qu'elle est juste mais Rivka elle dit Rivka qui est malchot Rivka qui est pied à terre comme pour dire elle dit pour qu'Essam puisse intérioriser ce Barachot il faut qu'il passe par Yaakov il faut qu'il passe par Yaakov c'est à dire il faut d'abord que Yaakov soit ce Barachot l'intériorise et mène Essam vers la perfection de ce Barachot souvent pour prendre ça dans les termes plus simples nous avons parfois un Barachot que par son grand excitement qu'il a fait la Toshuva il va casser tout ce qui est autour de lui il va insulter il va mépriser il va renvoyer balader toute sa famille tout ce qui est autour de vous vous ne valez rien du tout et c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement ça c'est Olamatou ce sont des grandes lumières mais pas d'antikoun qu'est-ce qu'il a besoin de ce sorte de personne il a besoin de quelqu'un qui va le mener par la main dire comment il faut se comporter il a besoin de quelqu'un qui va le guider dans sa transformation Rivka elle dit si je vais donner à Isa une Braha sans quelqu'un qui va le mener par la main le temps que ça prendra ce sera une catastrophe donc Yaakov c'est lui qui prend ce Braha de Isa c'est la Braha de Isa c'est la Braha pour Isa pour Olamatou il faut qu'il passe par le monde d'Itikoun il faut qu'il passe j'ai finalisé je peux parler dans 3 minutes je peux parler pendant 3 minutes je suis au milieu de donner un cours je vais vous demander donnez-moi 5 minutes je peux pas j'ai du monde un peu partout je suis désolé vous m'avez pas dit que vous arrivez donc Esav Yaakov c'est lui qu'à travers lui Esav pourra bénéficier de sa Braha qui sera qui l'a vu donc qu'est-ce qui se passe ici Rivka est celle qui comprend que pour que Toru se fusionne avec Tikoun ça vient par l'effort de Yaakov Yaakov il dit à son frère j'aurais dû venir depuis longtemps mais j'ai pas pu pourquoi j'ai pas pu j'ai pas fini le travail avec la van ce n'est qu'après que j'ai purifié que j'ai transformé la van maintenant je suis prêt à venir ici et faire quoi finir à finaliser Yaakov lui il pensait que le moment est déjà venu pour ça il lui parle Adoni tu es mon maître puisque Olam à Toru est supérieur au Olam à Tikoun et le Wifwa Wifwa représente le temps de la Gaoula Yaakov il est prêt pour la Gaoula dans le monde de Gaoula Olam à Toru dans le kilim de Tikoun comme le Rabbi nous a dit dans la Syrah de au Kine de Shlokim de Haïssa Ma'ouban Toyo Tikoun il n'a pas le temps de rentrer dans tout ça maintenant Yaakov lui il est prêt que l'Olam lui il amène le Tikoun et ça il amène le Torah il est ensemble c'est la Guilla il est malachie mais attends toi tu es prêt lui il n'est pas prêt encore ça prend plus que 34 ans Yaakov j'ai encore un chemin à faire quand ce chemin sera terminé qu'est-ce qu'on dit de là qu'un temps viendra c'est une montagne et ça c'est une élévation l'Ishpot jugement ça veut dire quoi structuré un jugement c'est quelque chose qui structure qui est concret c'est ça l'un jugement on prend le question on prend le tohu on prend là où il y a une situation qui n'est pas claire le jugement le clarifie le cristallise donc le moment où cette cristallisation de là sera quand au moment de la Guilla c'est ça ce que la Torah nous dit ici que nous avons le travail ce que le Rebbe nous a dit notre travail maintenant au dernier moment avant la Guilla c'est de c'est-à-dire de prendre cet excitement de prendre cette explosion de lumière mais toujours dans les récipients et de la manière de Yaakov de la manière de Tikkun et cette manière Bézrat Hashem aujourd'hui même nous allons mériter que Tohu et Tikkun Maoban s'unifient et nous allons nous retrouver avec Rebbe Melech Amash au Béth Abidash juste pour terminer avec cela après demain c'est Yudalet qui se lève le jour du mariage le Rebbe est devenu Rebbe dû au mariage dû à Malchut dû au Tikkun les connaissances vastes du Rebbe ça vient du Oile Matoio mais le Rebbe fusionne avec Tikkun qu'on mérite la Guilla maintenant là-dessus on se donne rendez-vous dans quelques instants au moins que cela à l'entrée principale du Béth Amidash à l'entrée